Bonjour et bienvenue sur Revenu et Dividende, la chaîne et le site qui vous apprennent à gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors aujourd'hui on va parler des dividendes aristocrates. Alors comme vous l'avez vu sur ces vidéos, nous ne sommes pas en France, nous sommes en Thaïlande où nous passons quelques jours de vacances. Et la vidéo que vous avez vue, c'est quelques images de l'hôte qui nous accueille, la location Airbnb que nous avons prise, qui est assez magnifique. Pour info, nous sommes sur une petite île qui s'appelle Koh Chang. Alors aujourd'hui nous allons parler des dividendes aristocrates. Les dividendes aristocrates sont un sujet classique dans la littérature des actions à dividende. Parce que nous avons là la crème de la crème des actions à dividende. On peut dire même les meilleures actions à dividende qui existent. Encore une fois, ce sont des actions que l'on trouve sur le marché américain et pas en Europe. Puisque ce sont des actions qui ont la caractéristique d'avoir augmenté leurs dividendes chaque année depuis au moins 25 ans. Tout à fait, vous entendez bien ce que vous entendez depuis au moins 25 ans. Le fait qu'une société augmente chaque année ses dividendes est un sujet qui en France est peu connu et pose problème, si je puis dire. Quand je discute avec mes amis de mon activité et du fait que je suis libre financièrement grâce à mes dividendes, j'ai toujours la réaction de mes amis en me disant « mais comment peux-tu être sûr qu'une société va gagner plus d'argent l'année suivante et qu'elle va verser plus de dividendes ? » En fait, c'est complètement décorrélé et en tout cas les dividendes aristocrates, eux, quelle que soit l'évolution du résultat, augmentent leurs dividendes chaque année. Les sociétés qui composent les dividendes aristocrates considèrent que l'augmentation des dividendes est une contrainte intégrée dans leur business dès le départ. De la même manière que les salaires ou l'augmentation des salaires annuels est prévue et budgétisée, et bien en fait, dans leur activité, ils ont prévu d'augmenter les dividendes. Et c'est ce qui fait le charme, l'intérêt et l'attrait pour moi de ces sociétés. Les dividendes aristocrates est une sélection de sociétés qui ont deux caractéristiques. La première, c'est d'appartenir à l'indice S&P 500, ce qui fait que les sociétés dividendes aristocrates sont des sociétés à grosse capitalisation et gros flottant sur le marché américain. La deuxième condition, c'est que ces sociétés doivent verser des dividendes en augmentation chaque année depuis au moins 25 ans. Alors, il faut bien voir ce que ça veut dire et être précis. Ça veut dire que les sociétés augmentent chaque année leurs dividendes. Une société qui n'augmente pas son dividende une année sortira de la liste des dividendes aristocrates. Ça, c'est important à noter parce qu'en fait, ce n'est pas seulement les sociétés qui, sur le long terme, augmentent leurs dividendes. Non, ce sont les sociétés qui, chaque année, augmentent leurs dividendes. Cette contrainte assez forte fait que le nombre de sociétés qui composent la liste des dividendes aristocrates varie, en fait, puisqu'il y a des sociétés qui n'arrivent plus ou qui ne font plus une année une augmentation de dividende. Donc, elles sortent de la liste des dividendes aristocrates. Pour info, en fait, le nombre de sociétés composant le dividende aristocrate varie entre 40 et 50, 55 selon les années. En ce début d'année 2016, nous en avons à peu près une cinquantaine. Et je vais vous en donner la liste. Ce qui est remarquable dans les dividendes aristocrates, c'est que si la condition est une augmentation des dividendes annuels depuis au moins 25 ans, en fait, on s'aperçoit qu'en moyenne, les dividendes aristocrates versent des dividendes en augmentation depuis 40 ans. Oui, vous m'entendez bien, 40 ans. Dans ces dividendes aristocrates, il y a des sociétés que vous connaissez tous comme Procter & Gumbels, McDonald's, Coca-Cola. J'ai un petit peu chaud, là, il doit faire 36 degrés, même l'eau est à 30 degrés. Mais je vais faire un petit plongeon et je vous rejoins pour continuer la suite. Oui, alors sur l'augmentation des dividendes, je voulais aussi noter un point. C'est que j'ai calculé que sur les dix dernières années, en moyenne, sur les 50 dividendes aristocrates, l'augmentation moyenne annuelle des dividendes était assez importante puisqu'elle est autour de 10%. Ah, il fait chaud ! Ah, il fait chaud, fait chaud, fait chaud ! C'est trop chaud, je ne peux même pas marcher par terre ! Ah, c'est horrible ! C'est horrible ! Bon, la contrepartie de cette qualité d'action, c'est qu'aujourd'hui, le rendement sur ce type d'action est assez faible puisqu'il est autour de 2-5%, je crois. Même s'il est plus élevé que sur la moyenne du marché américain, c'est quand même des actions qui ont un rendement brut assez faible. Ça, c'est la contrepartie, en fait, de la qualité de ces actions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, pour conclure, si vous voulez, vous pouvez télécharger la liste des dividendes aristocrates. Je vous laisse un lien sous cette vidéo pour télécharger la liste actualisée. Vous pouvez la télécharger au format PDF ou Excel. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à la partager ou à vous abonner. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501